Avec le temps et avec un peu de recul et toutes les analyses que j'ai eu à faire dans le milieu professionnel, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la manière dont vous gagnez de l'argent est plus ou moins rattachée à la manière dont vous gérez votre vie. Vous allez vous rendre compte que plus ou moins, il y a quatre manières de gagner de l'argent. Et en fonction de la manière dont vous avez opté pour gagner de l'argent dans votre vie, c'est de cette manière-là, plus ou moins, vous allez réfléchir. Parce que plus ou moins, tout le monde, à un moment donné, gagne de l'argent. Ça, disons-nous la vérité. À un moment donné, tout le monde gagne de l'argent. Maintenant, c'est de quelle manière vous gagnez de l'argent. C'est ça qui est important. Parce que cette manière dont vous conditionnez votre cerveau à réfléchir, cette manière de vous lever très tôt le matin et d'aller chercher de l'argent, c'est de cette manière-là que votre vie est plus ou moins rattachée. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui tournent dans plusieurs pays en Afrique. Le but de la chaîne, vivre et réussir en Afrique, est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc, si la thématique des investissements, des business, des stratégies d'affaires, ou bien tout simplement de la création de richesses topales, je t'invite à faire deux actions. La première action, c'est déjà de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. La première manière de gagner de l'argent, c'est d'être payé par rapport au temps de travail. Un exemple des façons d'être payé par rapport au temps de travail, par exemple, c'est le gardiennage. Si vous êtes gardien, quelque part, vous êtes infirmier ou vous êtes un professionnel, quelque part, ou vous êtes payé par rapport au temps de travail, c'est-à-dire que vous êtes payé par jour ou bien vous êtes payé par mois. Alors, tout ça, c'est le temps. Même si vous êtes payé par année, tout ça, c'est le temps. Si vous divisez ainsi, vous êtes payé par rapport à l'année. Il suffit de prendre ce que vous gagnez à l'année, vous le divisez par 365 ou 66 jours et vous allez voir exactement ce que vous gagnez par jour. Et vous pouvez faire le même pour savoir ce que vous gagnez par heure. Donc, vous allez plus ou moins évaluer votre valeur horaire. Donc, si vous êtes payé par rapport au temps de travail, le piège dans le fait que vous êtes payé par rapport au temps de travail, vous êtes lié et votre cerveau est conditionné de façon à ce que plus vous travaillez, plus vous gagnez de l'argent. Donc, le jour où vous arrêtez de travailler, vous n'allez plus gagner de l'argent. Ça va entraîner votre cerveau à réfléchir comme ça. C'est-à-dire que votre cerveau va réfléchir de façon à ce que OK, comme j'ai du temps, beaucoup pensent qu'ils ont du temps, je vais travailler encore plus dur comme ça, je vais gagner beaucoup d'argent. Comme j'ai encore le temps, je vais gagner beaucoup d'argent. Mais l'inconvénient avec ça, c'est que beaucoup de gens se disent qu'on les paye très mal ou bien le patron ne paye pas bien. Et ça, ce n'est pas seulement le patron. Même si vous travaillez pour le gouvernement, en fait, c'est un échange qui est très peu avantageux entre vous et votre patron ou entre vous et votre gouvernement. Donc, très clairement, cette manière de gagner de l'argent, vous voyez que ça présente des limites. Maintenant, beaucoup de gens ne veulent pas travailler pour un patron et ils disent que le patron paye très mal. Ils vont passer maintenant à la deuxième manière de gagner de l'argent. Là, ils vont se dire que je vais travailler à mon propre compte. Donc, généralement, ça va être nous, notre domaine. Les architectes, ils aiment trop ça, les médecins, les avocats, en fait, les métiers libéraux qui se disent que non, on ne veut plus travailler pour un patron, mais on va travailler pour son propre compte. Là, également, en fait, l'inconvénient dans ça, c'est que vous êtes limité par rapport à votre temps. Alors, ça, ce sont généralement des consultants, des personnes qui maîtrisent ce qu'ils font. Donc, ils vont dire que oui, bon, comme je maîtrise ce que je fais, je vais créer mon emploi. Mais le gros souci, ça reste toujours le même souci parce que vous êtes dépendant du temps. C'est par rapport au temps de travail. Donc, le jour où vous arrêtez de travailler, c'est plus ou moins la même chose. Donc, vous voyez que c'est la même chose encore avec ceux qui travaillent grâce aux commissions. Donc, ces gens de personnes-là, ils travaillent et c'est seulement par rapport aux commissions qu'ils sont rémunérés. Donc, s'ils vendent un actif, en fait, ils ont un pourcentage sur l'actif qu'ils ont vendu, sur l'opération qu'ils ont fait. Mais s'ils ne font rien, la même chose, ça boucle. Donc, vous allez voir que quelles que soient, en fait, les deux manières que je viens de citer, vous travaillez par rapport au temps ou bien vous travaillez par rapport à vos compétences directement. Donc, votre gain est relié directement à votre compétence. De ces deux manières-là, le temps est votre ennemi. Parce que si vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez directeur technique ou bien quel que soit le poste que vous occupez, si votre travail ou bien votre manière de gagner de l'argent est reliée directement au temps de travail, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Encore, quand je parle de député, je parle des ministres, je parle de tout ça, En Afrique, on sait que le poste de ministre, c'est un poste plus ou moins vraiment stratégique. Ce n'est pas un poste où il n'y a pas trop de mérite. Bien qu'il y a certains ministres qui méritent leur poste, mais en Afrique, plus ou moins, on sait. Et même un peu partout, c'est stratégique. Et si vous voulez des preuves, j'en ferai d'autres vidéos pour dire pourquoi certains ministres, dès qu'ils ne sont plus ministres, ils se retrouvent parfois en prison, parfois ils se retrouvent dans leur village, ils sont exilés et ainsi de suite. Parce que c'est stratégique. Donc, cette genre de poste, cette genre de manière de gagner de l'argent, c'est vraiment le temps et votre ennemi. Maintenant, la deuxième manière ou bien les autres manières, la deuxième partie, en fait, c'est lorsque vous lancez un business. Alors, lorsque vous lancez un business, en réalité, ce n'est pas vous qui faites le travail à 100%. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le taux de passivité. Et là également, peut-être, j'en référais une vidéo quand je commençais à parler de l'immobilier. Je vais parler du taux de passivité. C'est-à-dire que votre business, si vous lancez votre business, vous n'allez pas travailler à 100% dans votre business. C'est-à-dire que la manière dont vous gagnez votre argent ne dépend pas à 100% de votre temps. Vous allez peut-être, au début, avoir un taux de passivité de 0%. Donc, au début, c'est vous qui faites tout le travail. Mais au fur et à mesure que votre entreprise grandit, le taux de passivité augmente. Donc, votre business doit être passif à 20%, à 50%, à 80%. Et jusqu'à un moment donné, votre business est passif à 100%. C'est-à-dire que vous ne faites rien, vous ne touchez rien au business, mais ça continue de fonctionner. Et ça, moi, je pense que c'est ce que la plupart des gens doivent être orientés là. Quand je parlais des ministres tout à l'heure, et je parlais des gens qui travaillent dans le gouvernement de façon générale, que ce soit même les architectes, les médecins, nous, en tout cas, tous ceux qui travaillent dans le gouvernement, si vous voulez détacher également le temps de ce que vous gagnez, vous devez, en même temps que vous êtes dans le gouvernement, avoir des activités à l'externe. Et en Afrique, beaucoup ont mal compris qu'on va dans le gouvernement pour devenir riche, ou bien on va travailler dans le gouvernement, on travaille dans l'État pour s'enrichir, alors que c'est faux. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, ayez des activités qui sont passives à 100%. Et maintenant, quand vous savez que vous avez des activités qui sont passives à 100%, vous pouvez maintenant travailler pour le gouvernement. Et là, il n'y a pas de problème. Par exemple, beaucoup de gens, en tout cas un peu partout en Europe, et même beaucoup, je connais beaucoup de ministres en Afrique, qui sont d'abord des businessmen avant de devenir ministres. Donc, ils sont venus juste aider leur gouvernement, ils ne sont pas venus dans le gouvernement pour se faire de l'argent. Donc, vous devez comprendre cette manière de gagner de l'argent qui dissocie votre temps de l'argent que vous gagnez. La dernière manière, c'est lorsque ce n'est ni vous, ni le temps, ni les employés qui travaillent pour que vous gagnez de l'argent, mais c'est plutôt votre argent qui travaille pour vous. Je parle ici, par exemple, des investisseurs. Quand vous investissez, par exemple, en bourse, ou bien vous faites du trading, vous passez à un level où c'est votre argent qui travaille à votre place. C'est-à-dire que vous, dès le début de votre activité, vos revenus sont 100% passifs. L'avantage dans cette quatrième manière de gagner de l'argent, c'est que vous devez le faire de n'importe quelle manière. Que vous soyez salarié, vous soyez consultant indépendant, vous soyez travailleur indépendant, ou bien que vous soyez tout simplement chef d'entreprise. Vous pouvez toujours investir ou bien vous pouvez toujours faire travailler votre argent à votre place. Et là, le petit souci avec ça, c'est que les gens ne sont juste pas informés, ne sont juste pas au courant que c'est possible de faire travailler son argent pour soi. Vous êtes peut-être en train de me dire que, Justin, ok, tu nous as dit tout ça, mais quel est le rapport avec l'histoire du début? En réalité, c'est que si ce que vous gagnez dépend de votre temps, c'est que vous allez réfléchir d'une certaine manière. Parce que la réalité, c'est quoi? Si tu n'es pas encore conscient que ton temps est limité et que tu ne vas pas vivre 1000 ans sur Terre, tant que tu gagnes de l'argent, tu vas automatiquement avoir des réflexes de comment multiplier de l'argent. Pas plutôt, pas au contraire, dépenser de l'argent. Beaucoup fois encore, ces erreurs grossières-là, dès qu'ils ont de l'argent, ils pensent à dépenser de l'argent. Vous devez plutôt être dans le réflexe que, quand j'ai de l'argent, comment je peux multiplier? Parce qu'en définitive, ce que vous devez comprendre, c'est que l'argent achète le temps. Donc, si vous, tout ce que vous gagnez, vous dépensez, c'est-à-dire que vous serez obligé de continuer à vendre votre temps, alors que tout ce que les autres humains veulent, c'est la liberté. Un être humain, quel que soit ce que tu lui donnes, mais si tu le prives de liberté, tu le prives de son droit le plus fondamental, sa liberté. Donc, si vous voulez avoir des libertés, et que vous gagnez de l'argent, pensez à comment vous allez maintenant, avec votre argent, acheter le temps. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ça. Dès qu'ils ont de l'argent, ils vendent encore. En fait, ils gaspillent cet argent. C'est-à-dire qu'ils le maintiennent encore dans le spirale, en fait, du salariat. Pour ceux qui sont là en train de se demander, Justin, oui, nous, on veut gagner notre vie différemment que le monde du salariat. Ce que j'ai fait à mon niveau, j'ai écrit un livre qui contient 33 idées de business. Ces idées, ça se trouve dans un e-book, dans un livre qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, c'est peut-être en haut ou en dessous de cette vidéo. Je vous invite à aller télécharger gratuitement ces livres, choisir une idée parmi les 33 idées et passer directement à l'action. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous demander trois choses. La première chose, déjà, c'est de partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Et la deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. Vous, actuellement, vous êtes dans quelle manière, de quelle manière vous gagnez votre argent. Quelle est la manière dont vous attirez de l'argent dans votre vie ? Et la troisième chose que je vous invite à faire, c'est de liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir et on est ensemble. Ciao, ciao !